enfin une de mes dernières questions une des dernières en tout cas tous ces projets surtout les derniers c'est super d'avoir terminé avec les transports parce que vous avez raison la question du temps est capitale mais il y a une deuxième question qui est capitale pour les transports comme pour le développement économique d'ailleurs c'est le financement on sait que Marseille est la grande ville la plus entêtée de France très 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 loin devant les autres on a une moyenne nationale d'annuité de la dette par habitant qui est de 88 euros chez nous c'est 319 c'est à dire qu'on comment vous géreriez ça d'une part en termes de on a bien compris on vient de vous entendre très mal sur vos projets c'est la problématique du financement comment est-ce qu'on finance ce type de grand projet sur le financement de la gare il s'agit d'un projet d'état donc ça ne concerne pas le maire de Marseille ni le président de la communauté urbaine je ferai remarquer que c'est le plus grand projet d'investissement hors région parisienne qui existe dans le pays 2 milliards et demi d'euros qu'il faut également rapporter aux 700 millions de la question précédente sur la L2 il faudrait encore qu'on ait 400 millions pour faire le boulevard urbain sud mais sur cette question on est sur un financement d'état sur les transports intra-muros on est sur une responsabilité ville-communauté urbaine demain métropole alors voilà comment nous allons faire le versement de transport c'est la taxe que payent les entreprises à Marseille elle est au maximum et dans les autres villes du département dans les autres agglomérations du département elle est à son minimum sauf à Aubagne donc nous allons porter le niveau de taxes des transports à son niveau maximum sur l'ensemble de la métropole ça va dégager 58 millions d'euros par an nous avons 50 millions qui nous sont apportés pour le démarrage de la métropole par la loi de finances 2014 pendant 10 ans donc nous allons rajouter ces 50 millions négocier un CPER c'est à dire un contrat de plan état région j'espère de 20 ou 25 millions pour les transports de la métropole disons que ça va nous amener à avoir une capacité supplémentaire de 140 millions d'euros ce que je propose c'est un emprunt de la métropole massif de 2 milliards remboursé sur cette base là sur cet argent qu'on encasse en plus pour aller vite parce que si on fait des petits emprunts on va mettre du temps moi mon objectif c'est de régler la question des transports en 8 ans en 8 ans on peut avec un emprunt de 2 milliards faire le métro faire les trams dans Marseille en y mettant 1 milliard 200 millions et les 800 millions qui restent les utiliser pour les transports extérieurs à la ville notamment le lien aéroport garde l'agneau et un certain nombre de choses dans ce genre là si j'ai un peu plus de temps je pourrais vous expliquer comment je veux faire des économies dans la gestion de la ville de Marseille notamment en réduisant la masse salariale un certain nombre de choses mais je vous renvoie à mon programme menucci 2014 vous verrez également dans ce programme qu'il y a aussi la gratuité sur les transports en commun pour les moins de 26 ans je pense évidemment à Catherine qui est encore étudiante et ça c'est un jour